Yo tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui, vidéo, information sur la collab, honnêtement c'est déception sur déception les gars, je vous jure c'est terrible, c'est comme le portail, le portail j'en entendais beaucoup, attendez pardon je vais dire un autre mot c'est pas grave, le portail j'entends, ouais peut-être qu'ils vont pas mettre 0.25 etc, et bah si en fait chaque perso collab est à 0.25, c'est chaotique de faire ça, vraiment les gars c'est catastrophique. Bon, après le point positif du portail, c'est qu'il y a des personnages à côté qui sont intéressants, parce que d'habitude, les personnages à côté c'est des personnages part 1, pour mon compte moi c'est inintéressant vu que j'ai tout le monde spécis, il y en a 12 du coup, les 12 persos que vous voyez sont spécis chez moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de frères, Sigurd, Boublon, même encore Sariel Rouge, Megarda pour ceux qui n'ont pas le perso, Mais, ce qui est désastreux, c'est ça, alors on peut être 0.25 les gars, 0.25 bordel, wesh, on s'est pris une balle dans la tête, ticket SSR à 24€, donc t'as un perso aléatoire parmi les 4, une chance sur 4, ben évidemment, portail 600 j'aime aussi, portail 600 j'aime, au 600 tu peux choisir le personnage que tu souhaites, Enfin bref, honnêtement les gars, c'est quand même les personnages, je les trouve vraiment pas ouf, après peut-être Naofumi, Fumi pardon, j'ai peut-être mal dit, il est pas dingue je trouve, mais, il y a peut-être des trucs à faire, je sais pas si je vais mettre les spécis honnêtement les gars, avec le taux de drop de merde et tout, et puis j'ai plus envie de mettre d'argent, vous connaissez les gars, La collab, je trouve que pour moi, à mon sens, c'est un petit flop quand même, genre vraiment, en plus la collab, je trouve, en termes de contenu, c'est catastrophique, et surtout, le personnage qui a pris, donc on va dire, le flop ultime, c'est elle, les gars c'est le personnage gratuit, personnage orienté PVE, mais elle marche pas dans les bêtes démoniaques, Son passif ne marche pas en bêtes démoniaques, et sa relique aussi d'ailleurs, il me semble, pareil, du coup, la question c'est, pourquoi, tu vas la jouer en PVE pour farmer la story, bah non, en fait, je comprends pas vraiment, Le personnage free to play, sur le papier, ça commençait bien, mais passif qui ne marche pas en PVE, donc sur les bêtes démoniaques, ok, pourquoi pas, après le passif, c'était, on va dire, c'est ce qui faisait en fait le perso, tout simplement, Et, après, c'est aussi la relique qui faisait le perso, qui ne marche pas sur les bêtes démoniaques, ah frère, à un moment donné, voilà, faut doser peut-être, faut doser, je suis vraiment déçu des reliques, enfin de cette relique en tout cas, les autres reliques sont vraiment pas mal, Mais pour présenter brièvement le patch note, 4 nouveaux personnages, un portail, donc ça je l'ai montré, dans le 16, il y aura forcément la possibilité d'échanger des doublons, vous connaissez comme toutes les collabs, 3 doublons contre un perso souhaité, voilà, voilà, les packs, il y a plus de packs que de contenu, comme d'habitude, ça bug, donc ça, 24€ ou un peu plus, vu qu'il y a l'augmentation sur la glow, euh, quoi ? Comment ça, mon ref, hein, pourquoi pas acheter 5 fois le pack 300 diables, alors que normalement, c'est 1 fois dans les collabs, ah, ils veulent vraiment que tu payes, hein, ces gros chiens, quand même, hein, allez, l'arme, hein, après, il y a eu des améliorations, bon, c'est... Bref, c'est pas, c'est pas dingue, euh, l'équipe recommandée, Scoletti, ok, euh, bon, un bouton, d'accord, bon, bref, ah oui, il y a 100 gemmes, d'ailleurs, ça c'est cool, il y a 100 gemmes, euh, donc pendant 14 jours, de louper aucun jour de connexion, Parce que si vous loupez un jour, vous êtes fini, tout, regardez, les amis, c'est 14 jours pile, et la collab du jour, 14 jours, 15 jours, ouais, 14 ou 15, 14, je crois, comme d'hab, euh, les skins, forcément, les skins, comme d'habitude, Ça aussi, il n'y a jamais eu de rework, bah c'est uniquement en argent, les gars, hein, bon, bref, hein, voilà, voilà, en argent, les amis, une multi-offerte, elle, elle est offerte, ok, ok, euh, une roulette, Une roulette avec un médaillon, en fait, à deux reliques, donc, ouais, bon, une roulette, euh, vraiment classique, un skin offert sur le, le personnage free-to-play, euh, bon, la roulette, elle est vraiment classico-illégale, Elle fait pitié, même, je trouve, euh, un boss, où tu peux avoir le skin de Naofumi, relique, un médaillon UR, ok, un médaillon, oh, frère, c'est grave, ça aussi, héhé, euh, ok, le retour du labyrinthe, Avec 30 jamans, 6 médaillons, ouais, bon, c'est classique, les récompenses, du coup, ils ont mis aussi un événement, où, euh, pour les gemmes utilisées, vous allez avoir des récompenses, Ça va jusque 900, donc, en fait, ils pensent que, vraiment, les gens vont payer, donc, ça, ça me fait un peu rigoler, bon, bah, payant à fond, en tout cas, euh, l'event king, pourquoi pas, ça, c'est excellent, L'un des meilleurs events du jeu, euh, les events, ici, c'est vraiment du classique, les amis, bonus de connexion, dans le haut pass, ils ont mis un skin de Hesta, Voilà, donc, ça, je suis content, mais, euh, il y a deux jours, j'ai monté l'arme free-to-play, enfin, l'arme SSR, en UR, donc, j'ai un peu le seum, Si cette arme est meilleure, bah, bien évidemment, je vais l'utiliser, hein, ça va de soi, pareil pour la tête, d'ailleurs, j'ai monté une tête en... de SSR en UR, donc, ouais, j'ai le seum, hein, Vraiment, les gars, j'ai le giga seum, donc, j'espère que la tête est claquée au sous-sol, ok, ok, donc, moi, à ce soir, vraiment, les gars, le patch-shot est classico-classique, hein, Il n'y a rien, hein, genre, c'est le vide intergalactique, bon, ça, après, on est habitué avec les collabs, du coup, on va passer à la traduction des personnages, Qui est à l'heure actuelle encore approximative, donc, honnêtement, les gars, euh, bah, on fera, on va dire, on aura la vraie trad ce soir, Mais, malheureusement, j'ai pas trop le temps, donc, je vous invite à aller sur GC Database, s'ils ont mis les traductions, donc, vous savez quoi, je vais aller voir, hein, Même si, genre, ouais, c'est toujours pas là, en même temps, c'est normal, les amis, donc, Naofumi, Naofumi, un personnage qui va être joué en full défense, Donc, là, hop, euh, on va faire les reliques juste après, de toute façon, une spé qui évolue, mais c'est pas, bah, c'est un peu abusé, Mais c'est pas, non plus, euh, ultra abusé, genre, vraiment, ça va, tu vois, sinon, le passif, en gros, à priori, quand tu mets un taunt, Ça améliore les stats, de base, de tous les alliés, de 80% de votre défense, pourquoi pas, euh, ok, Quand tu subis des dégâts, tu vas recevoir une colère, donc, une rage, ça s'appelle, donc, rage, euh, colère prudente, ça s'appelle, Bon, moi, je vais l'appeler, euh, la rage, et pour chaque rage sur le personnage, tu augmentes tes dégâts infligés de 35%, Stack-up 6 fois, ok, donc, en vrai, c'est au quétière, enfin, au quétière ou pas, je sais pas, Je sais pas, on voit les gars quoi en penser, encore une fois, pour voir demain, je sais pas si c'est réellement pertinent, Euh, après, avec un thermal rouge link, à voir, parce qu'en fait, sur le live, pour ceux qui ont regardé le live, C'est qu'ils ont pas choqué, c'est avec le thermal link, donc, vraiment, je comprends pas pourquoi, euh, la provocation, ça, par contre, Je trouve ça vraiment dommage, pourquoi, parce qu'en fait, c'est une provocation, level 1, qui provoque un tour, Et à partir du level 2, c'est deux tours, et level 3, c'est pendant deux tours aussi, et ça, je trouve ça vraiment dommage, Parce que, le but du perso, c'est de prendre la plupart des dégâts, mais il provoque pas assez longtemps, Et ça, c'est un problème, parce que, par exemple, Jeanne, ce qui est intéressant, donc, Jeanne Festival, Tu provoques pendant deux tours minimum, au level 1, c'est deux tours, level 2, c'est trois tours, donc c'est pas mal, J'aurais préféré qu'il mette ça, pour vraiment rendre le personnage un peu meilleur, Parce que je trouve, pendant qu'il a quand même quelques lacunes, Donc, sinon, la provocation, comme j'ai dit, ça provoque tout le monde, Ça augmente les stats liées à la défense, donc là, level 3, c'est 80%, Level 1, je crois, c'est 30%, un truc comme ça, Quand tu mettras la posture, tu vas cleanse tous les malus sur toi, Et tu pourras avoir qu'un malus sur le personnage, Donc ça, pareil, bah oui, c'est cool, c'est cool, Mais, par exemple, le mec te stun, bah... Y'a qu'un malus, tu vois, donc, je comprends pas trop, en gros, honnêtement, Bah, c'est ok, en vrai, c'est ok, Mais c'est pas... pas transcendant, quand même, je trouve, c'est... Ouais, il manque quand même un petit truc, encore une fois, L'AOE, par contre, ça, c'est un nouveau effet que j'ai pas compris, Donc, des dégâts en AOE par rapport à la défense, Donc, comme je dis, comme j'ai dit, pardon, C'est le stuff de Tarmiel, en gros, Naofumi, Euh, ça met un effet malédiction, Donc, un ennemi qui a petit ses compétences pendant deux tours, Euh, le meilleur de jeu auquel j'ai jamais joué, Donc ça, j'ai pas compris, Vraiment, l'effet, les gars, c'est... Ok, euh, l'aspect, donc, l'aspect, comme j'ai dit, qui évolue, Mais c'est pas non plus, euh, le truc, waouh, Oh my god, Donc, pendant deux tours, Euh, toi, une réduction de 5%, SP1, SP6, c'est 30%, Et tu feras des dégâts, donc, euh, En fonction de ta rage sur le personnage, Donc, 5% pour chaque rage SP1, Et là aussi, c'est, euh, 30%, SP6, donc, en vrai, il y a quand même un giga changement, Mais le fait est que ça soit une SP single target, J'ai vu qu'en gros, tu visais 1 million de dégâts SP6, Enfin, ça peut changer contre certaines teams, tu vois, Ça peut être un peu chiant, Mais après, le perso, le truc, c'est esquiva, tanker, Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec ce perso, C'est que c'est un personnage qui doit se jouer en full défense, Mais t'as pas assez de stats, je trouve, Euh, parce que tu te prends une SP de, par exemple, Reinhard, il te crit pas, bah, il te mesure du 400 000, Et t'as jamais 400 000 à être de vie avec le perso, À part si tu joues Marma sans sub. Qui veut jouer Marma sans sub. Vraie question, les amis, vraiment vraie question. Donc, en vrai, je suis mitigé sur Naofumi, je le trouve bon, Mais pas non plus transcendant à la fois. Après, encore une fois, Euh, sur le live, ils ont choqué, ils ont choqué le personnage, Sans le thermiel rouge link, Donc ça, ça fait beaucoup. Mais après, le problème que j'ai, c'est que, bah, Dans la méta, on a plusieurs problèmes. C'est que, j'y pense, Y'a Estarosa dans cette méta de merde. Pardon, les gars, je ferai de m'emporter. Et ouais, on prend qu'un malus. Mais l'emprise, c'est qu'un malus, hein. Genre, le mec te met l'emprise, Il one-shot ta grand-mère, ça dégage, tu vois. Donc, les gars, honnêtement, Ah ! Ah, je suis vraiment mitigé sur Naofumi, hein. En vrai, j'espère me tromper, mais, Franchement, Après, je pense que c'est le perso, quand même, À mettre, pardon, ce P6, hein. Parce que c'est, euh, C'est un perso qui va durer sur le temps, je pense. Et qu'il y aura des, des ups plus tard. Mais pour le moment, les gars, je trouve que le perso, Qui est vraiment pas dingue, hein. On va passer à Raftalia. Raftalia, que c'est un peu, euh, support, Le support du team bleu. Ok. Euh, hop, ça charge. Au début du combat, euh, En gros, tu augmentes les PV maximum des allées De 300% de ta défense. Ça, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Si tous les allées sont, euh, du même attribut, Donc, crasse, euh, bleu, Enfin, attribut bleu, pardon. Euh, tu, euh, réduis les dégâts subis Ce Raftalia de 30%. Mouais, enfin. Je, euh, ouais, bon, ouais, why not. Premier skill, dégâts de ruée, c'est marqué. D'ailleurs, c'est le mauvais pourcentage. Normalement, c'est 500%. Et ruée, c'est, euh, déluge, en fait. Parce que, regardez, c'est l'effet déluge. Peut-être qu'il y a une faute de trad, je pense. Dégâts de coupe. Euh, je suis en script fois trop, donc, ouais, pas mal. Et l'aspect, par contre, qui peut faire quand même pas mal de dégâts. Euh, pendant 3 tours, Statute de base augmente, nan, nan. 320% de dégâts de défense à tous les ennemis. Donc ça, par contre, ça va faire très mal, les gars, je vous le dis. Après, dans une team mono bleu, les gars, c'est compliqué. Euh, ouais, je sais pas. En vrai, par contre, l'aspect doit faire vraiment mal. Je sais pas si aussi, il faut la mettre P6. Hum, je sais pas, les amis, honnêtement, je sais pas. Mais le perso est classique, en vrai, je sais pas comment on pense aussi. Elle est pas mal, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. Hum, ouais. Fitoria. Fitoria, personnage orienté d'épaisse pour la team inconnue, qui elle est vraiment pas mal, d'ailleurs. On a vu sur le live qu'elle faisait pas mal de dégâts. Donc, quand on utilise une compétence pour afficher des dégâts à un ennemi, euh, et que ça met un malus, tu réduis la res crit et la défense crit de 8% stackable 5 fois, du coup. Et après, je crois, quand t'arrives à 5 stacks, tu fais 60% de dégâts supplémentaires. Donc, en fait, c'est un personnage qui, euh, va forcer le crit sur toute ta team, ça, c'est très intéressant. Et si t'es full malus venant du passif, et bien, tu fais 60% de dégâts supplémentaires, sauf philo. En plus, elle a un kit vraiment orienté, je le redis, DPS, donc dégâts de weakness en AOE. Ça fait très mal, ce skill, hein. Regardez, les gars, il y a, comment il s'appelle, Brine. Brine, euh, rouge, ultra mal, Shin, ça fait ultra mal. Le skill 2, c'est le stun, donc un perso cancer aussi. La spé, une spé qui évolue jusqu'au spé 6, et c'est pas non plus transcendant aussi, même si ça peut changer quelques matchs, honnêtement. Mais en gros, l'ulti, elle a dû les stats liées au PV de tous les ennemis pendant 2 tours. Et après, tu fais des dégâts en mono aussi, donc 630% spé 1, et 945% spé 6. Donc le perso, comme j'ai dit, orienté DPS, DPS support un peu avec son passif, elle est vraiment très forte, les amis. Je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs personnages de cette collab. Le personnage, pardon, PV, je vais faire rapide, parce qu'elle m'a un peu déçu. Mais regardez, les gars, en vrai, son passif était vraiment pas mal, hein. Parce que, en PV, non, non, c'est vos compétences, non, non, en gros, quand tu infliges des dégâts sur un ennemi venant des skills, donc ce skill, donc uniquement elle, bien évidemment, tu rank-up ta main. Et, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce buff. Parce qu'en fait, c'est le buff d'Arthur, rouge. Donc, imitant Malus, etc., et c'était facile d'avoir une level 3. Donc, sur la bête démoniaque, il y avait moyen de faire des dingueries. Mais malheureusement, ça marche pas en bête démoniaque. Enfin, le perso a perdu en intérêt de ouf, enfin, genre, la relique marche pas en bête démoniaque et le passif aussi. Donc, pourquoi elle a joué ? C'est là la question. Et puis, bon, l'aspect, honnêtement, les gars, je m'en fous un peu. Je vous le dis, les gars, je suis vraiment déçu du perso. Même si la SP, elle est pas non plus dégueu, honnêtement. Honnêtement, ouais, en fait, t'augmenter les dégâts de tous les alliés, mais est-ce que c'est pertinent ? Les rouges pour la team humaine ? Bah, jamais t'as le temps de recher qu'une SP, donc Reinhardt, rechasse SP, elle, on s'en fout, quoi. Donc, ouais, bah... Ouais. Pas dingue, vraiment pas dingue, les persos. Donc, ouais. On va passer aux reliques. Les reliques, les reliques, les amis... Attendez. Bah, c'est pas là, en fait, je suis con, moi. Hop, tac. Donc, les reliques sont vraiment pas mal. C'est ce qui rend, on va dire, les persos forts, d'ailleurs, c'est le but, de toute façon, comme d'habitude. La relique de Naofumi, donc là, ça charge, ça prend un peu de temps. Mais la relique de Naofumi, quand tu as 0%, euh, bah, 0 HP, en fait, pas 0%, on va servir en même en soi, euh, tu te revive avec 350% de ta def. Donc, ça va te heal de 350% de ta def. Donc, par exemple, euh, je sais pas, t'as... En vrai, c'est quand même beaucoup, t'as 50 000 de def. Ça fait quand même un gros heal, hein. Parce qu'en vrai, Naofumi, il y a quand même beaucoup de def rapidement. Donc, en vrai, c'est pas mal. Ça fait un revive. C'est intéressant, même en PV, ça peut être très fort. ça, les gars, je vous dis, en fait, Naofumi, je suis mitigé, je le trouve intéressant, mais pas non plus dingo dans certains points. Donc, je sais pas, les gars, encore une fois, il faut attendre demain. Quand nos alliés sont en posture, euh, ils font 40% de dégâts supplémentaires. Et ça marche quand elle doit être sur le terrain. C'est pas comme Darmel Bleu, donc ouais, ok, why not. En fait, j'ai l'impression que Naofumi, tu dois le jouer aussi avec Raftalia. En vrai, ça, c'est les deux personnes à monter. Et Philo, en vrai, Philo aussi, elle est pas mal parce qu'elle a sa relique. Pour chaque malus sur les ennemis, augmente vos stats liées à l'attaque de 3% jusqu'à 15 fois. Tu vois, 15 fois ou jusqu'à 15% ? Jusqu'à 15 fois ? Beaucoup quand même. Mais beaucoup. Ah, du coup, elle a augmenté. Ah, ouais, Philo, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de dégâts, en fait. C'est vraiment jusqu'à 15 fois ? Ah, ouais, 15 fois. Ah, Philo, les gars, quand même, ça fait peur. Vraiment, en vrai, je pense. En vrai, en fait, le truc, c'est que... En vrai, c'est chiant. Tu vois, les personnages sont intéressants mais tu sais pas, tu sais pas, en fait. Elle sait que ça va être une grosse dépelle genre vraiment on va te mettre des gros one-shot. Enfin, ça va être vraiment fort. Vraiment intéressante. Bon, elle, en gros, on s'en fout les gars. Je vous laisse lire. Franchement, c'est la relique. Elle marche pas en bête des maniacs et tout mais en PVP du coup. c'est de la merde tout simplement. Le personnage Mimir Max. Enfin, je peux faire des trucs dans d'autres contenus en PVE et vu que le PVE est le contenu le plus difficile entre guillemets. Enfin, entre guillemets, c'est le cas en fait, c'est le contenu le plus difficile. C'est les bêtes des maniacs donc pourquoi elle marche pas ? Enfin, ça sert à rien. Je vais pas ramener ce perso pour faire même un démon. Les gars, en démon, Ori, on s'en fout en fait. Vraiment, en démon Ori, on a déjà les teams. Donc, en vrai, un flem. Vraiment, les gars. Après, ça peut être pas mal si on peut avoir le buff d'Arthur facilement, entre guillemets. Mais les gars, on souffle. Vraiment, les gars, je vous le dis, on souffle. Donc, ouais, collab. Collab, pardon, dans son ensemble qui est pas non plus dingue, en vrai, les gars. Franchement, une collab, une collab pour la CP Box, en vrai, la collection. Est-ce que les personnages vont être pertinents ? Ça, c'est une vraie question. Je sais pas, on verra demain, de toute façon. On verra demain, on verra demain. Donc, ouais, les amis, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche au courant. Il y a des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchouuuuus !